Par leur nom, je pense qu'on sera à la hauteur et nous pourrions transmettre fidèlement les frustrations qui sont les leurs. Vous savez, la dernière manifestation que l'opposition a organisée, c'était sur le tronçon, Tannery, Aéroport, Bambéto. Cette marche avait connu un succès éclatant, éclatant sur le plan de la mobilisation, parce qu'il y a eu tellement de monde qui était sorti pour faire la marche. Mais le long du trajet, partout on sentait le soutien de la population des quartiers traversés. Ils étaient au bord de la route, en train d'applaudir le cortège de l'opposition. Et c'était une réussite au plan de la sécurité. Parce qu'il n'y a eu aucun incident. Aucune personne n'a été blessée. Aucune personne n'est morte. Aucun bien n'avait été détruit. Vous vous souviendrez, lorsque je suis arrivé à l'aéroport, le patron, l'un des patrons de la police, était là. Je suis allé le saluer. Nous avions fait une marche civilisée. Donc tout le monde s'était réjoui du déroulement et du bilan. Bafoué était là, je suis allé le saluer. Il est venu me rendre les honneurs. C'est à cette Guinée que nous revendons, où les forces de l'ordre font leur travail et les citoyens exercent pleinement leurs droits. Mais Al-Faconde n'aiment pas la paix et l'ordre. Cette marche-là, la dernière, c'était le 4 octobre, était l'une des plus réussies. On s'est retrouvés ici, on s'est félicités. Nous avons pensé que, compte tenu du succès de cette marche, il était important de reprendre, d'emprunter le même itinéraire. C'est dans notre lettre adressée aux municipalités de Matoto, nous avons souhaité emprunter le même itinéraire pour que, en termes de sécurité, nous ayons le même résultat. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Al-Faconde n'aime pas la paix, n'aime pas la sécurité pour les citoyens et n'aime pas l'ordre. Mais on va l'aider à faire le désordre comme c'est ce qu'il veut. La décision du gouverneur n'avait été pas justifiée puisqu'ils avaient validé cette marche sur le même tronçon. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de biens détruits. Les hijagers de la route ont été traités avec respect. Ils ont pu passer même à côté du cortège. Les riverains ont été respectés. Ils ont participé à la manifestation en sortant devant leur maison et en applaudissant le cortège. maintenant, aujourd'hui, ils ont décidé non seulement de nous déporter sur l'axe parce qu'ils veulent nous faire comprendre que Matoto n'est pas dans la République. Or, les citoyens de Matoto ont été victimes, comme beaucoup d'autres, à Conakry à l'intérieur, de la faute électorale organisés par des commissions administratives de centralisation. Les citoyens de Matoto veulent marcher. Est-ce que c'est normal qu'on dise que vous ne pouvez pas marcher dans votre commune quand vous devez aller à Ratoma ? Pourquoi à Ratoma ? Alors, non seulement ils ont pris cette décision injustifiée, illégale, mais en plus, ils ont décidé de nous gazer. Voilà, chaque fois qu'on croit que la Guinée avance, Alpha Condé nous montre qu'on n'avance pas, qu'on ne fait même pas de surplaces, qu'on recule. Parce qu'on a le souvenir de cette manifestation. Pourquoi déranger ce qui a marché, ce qui a permis de rassembler même les Guinéens puisque même avec l'effort de l'ordre, vous vous souviendrez, c'était des salutations chaleureuses. que moi j'ai eues avec Bafoué. Vous savez que c'est inhabituel. Et la marche s'était bien passée, vous étiez joyeux, vous vous sentez dans votre pays, dans la République, la police et la gendarmerie étaient là juste pour encarrer la marche. On n'a même pas eu besoin d'elle pour éviter qu'il y ait des incidents. L'opposition républicaine va se retrouver demain. On va vous donner le programme de la semaine prochaine comme ils veulent de leurs deux heures, on va les aider. Toute la semaine, on va sortir. Nous allons en discuter demain et je vous félicite pour votre courage, pour votre participation disciplinée à cette marque. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont reçu les gaz, mais c'est le régime d'Alpha Conde. Vous savez, nous sommes à côté du cimetière de Bambéto. 94 de vos collègues, de vos camarades sont en sévillis ici. Lorsqu'Alpha vous fait administrer de gaz, vous savez qu'il vous a fait administrer des balles réelles et beaucoup d'entre vous sont morts. Sur le front de la lutte pour la démocratie, pour la protection des droits humains, pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays, ce combat, nous le continuerons jusqu'à la victoire. Soyez encore mobilisés, nous n'aurons pas raison, nous n'aurons pas raison d'abandonner, étant donné que beaucoup sont déjà morts. Nous devons leur rendre hommage. Nous devons veiller à ce que les causes pour lesquelles ils sont morts soient défendues vaillamment par nous tous. Alors, préparez-vous vaillamment pour la semaine prochaine et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que nos droits soient reconnus, respectés, jusqu'à ce que nos chiffrages soient restitués, jusqu'à ce que nos camarades tombaient droits à la justice et aux indemnisations qui ont été prévues. Vous pouvez compter sur l'éditeur de l'opposition, le déleur de l'opposition, je le sais, peuvent compter sur la jeunesse de Guinée. Merci et félicitations. Merci et félicitations. Merci beaucoup, on compte sur vous. Merci.